Nous sommes au Caroussel du Louvre pour la première édition d'Investir Day avec Antoine Fressoulier. Antoine, tu es analyste marché. Déjà, que penses-tu de cette première édition et qu'est-ce qui justifie ta venue ? Alors, je pense que la première édition est vraiment réussie en termes d'influence, déjà, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. L'endroit est très beau aussi, magnifique, Caroussel du Louvre, c'est quand même un très bel endroit pour cette première édition. Et puis, moi, ce qui a motivé ma venue, c'est d'écouter des collègues et plutôt des analystes qui ont des avis parfois différents et d'avoir un peu de me nourrir, un peu des analystes, des personnes comme Laurent Albi, pour ne pas le citer, qui est chez BNP. Et puis, donc, voilà, me nourrir un peu de toutes ces analyses qu'il peut y avoir. Très bien. Alors, justement, parlons marché. Hier, il y a une journée à moins 3% sur le CAC 40, qui s'inscrit dans un contexte de volatilité assez basse. Donc, ça a un peu détonné hier. Est-ce que, d'après toi, c'est significatif ? Est-ce qu'il faut faire attention et qu'on change de paradigme, ou c'est encore trop tôt pour le dire ? Et que pour l'instant, tout ça s'inscrit dans une dynamique de fond haussière ? Alors, c'est vrai qu'hier, le moins 3,12% sur le CAC, on ne l'avait pas vu depuis à peu près deux ans et demi. C'est une énorme séance de baisse, une séance de correction. Après avoir baissé quand même de moins 1,5 la veille, donc on baisse de quasiment 5% en deux séances. Alors, effectivement, l'amplitude paraît importante, mais je pense qu'il ne faut pas crier au loup. On est quand même encore en performance de plus de 14% depuis le début de l'année. Je pense que c'est une prise de bénéfice sur, effectivement, des chiffres qui ont été mauvais. Publications de PMI manufacturiers en Allemagne et aux Etats-Unis sont ressorties vraiment en contraction. Donc, ça a fait un petit peu peur aux investisseurs qui ont pris une partie de leurs bénéfices. Mais je pense que ce n'est pas un retournement de moyen terme. Je pense que d'ailleurs, c'est peut-être sur le CAC 40, là, on est à l'entour de 5400 points. C'est peut-être déjà un premier niveau pour revenir. Ça pourrait encore se replier, bien sûr. Ça pourrait encore revenir sur 5200 qu'on a touché en août. C'est possible, mais je pense qu'il faut profiter de tous les replis pour ceux qui ne sont pas rentrés en position revenir sur le marché. Et pour moi, il n'y a vraiment pas vraiment lieu de s'alarmer. C'est vraiment un trou d'air qui est normal que ça arrive dans les marchés financiers. C'est une réponse très claire. Ça veut dire que pour toi, ça ne branle pas ta conviction qui reste plutôt haussière. Et pourquoi, qu'est-ce qui pourrait motiver et qu'est-ce qui nourrirait la dynamique haussière ? Donc toi, tu m'avais notamment dit qu'au niveau des sociétés de gestion, il reste encore du cash à investir. C'est ce type de réflexion qui te fait penser que les marchés peuvent continuer à monter ? Oui, alors effectivement, il y a cette explication du fait que toute la gestion active n'est pas encore vraiment totalement revenue sur le marché. C'est-à-dire que la hausse qui s'est faite en début d'année, donc dès le mois de janvier, quand Géran Poel a changé sa politique monétaire, il y a plein de gérants qui sont restés sur le bord de la route, qui ne sont pas rentrés dans le marché. Et on le voit sur les volumes, le volume de collecte que font la gestion active, elle est plutôt négative depuis le début d'année. Donc il y a une petite dichotomie entre ça et la hausse des marchés. Et par conséquent, je pense qu'il y a encore du matière à ce que les gérants rentrent sur les marchés. Et ensuite, l'autre pendant, c'est que tant qu'il y aura Donald Trump au pouvoir, je pense que les marchés continueront à monter. Ça, c'est ma vision personnelle. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de bruit autour, notamment les médias, qui font beaucoup de bruit sur la guerre commerciale, sur le Brexit. On voit que le Brexit, ça semble un petit peu aller mieux au niveau des négociations. La guerre commerciale, effectivement, il y a toujours des épisodes tous les jours. On voit des épisodes, mais in fine, on trouvera un accord. Donc selon moi, je pense que les marchés n'ont pas fini de monter. OK. Dernière chose à propos des taux bas. C'est une problématique lancinante, c'est une problématique de fond. Mais certains y voient une opportunité. On peut se dire, effectivement, les taux sont tellement bas qu'à un moment, les flux vont se diriger vers les actions, parce que ce sera l'un des seuls endroits où on trouvera du rendement. D'autre part, certains craignent peut-être un phénomène de bulle ou d'exagération, parce qu'on est dans un contexte qu'on ne connaît pas, historiquement, les taux négatifs, etc. Toi, comment tu ressens les choses par rapport à ces taux bas généralisés ? Alors, comme tu l'as dit, justement, c'est un environnement qu'on ne connaît pas du tout. On n'a jamais connu des taux aussi bas. Pour vous donner le cadre général, les taux sur la courbe des taux en France, sur le marché français, on a 90% des taux qui sont en taux négatifs. C'est-à-dire qu'il n'y a que le... Maintenant, on n'est que sur du 20 ans ou du 30 ans qui est en positif. Tout le reste, les taux à 10 ans, 15 ans, sont en négatif. Donc, c'est vrai que si on n'a jamais vu ça sur la partie courbe des taux, c'est vrai que ça peut faire peur. Vous savez, quand on ne connaît pas, en général, on a un peu peur, forcément. Mais c'est effectivement une opportunité pour les gérants obligataires qui n'ont pas... En fait, on est un peu, en termes de valorisation obligataire, un peu au max. On ne voit pas comment ça peut aller beaucoup plus haut. Et donc, ça pourrait aussi déplacer, on va dire, les flux financiers vers les marchés actions. Donc ça, effectivement, c'est possible. Ensuite, il n'y a pas vraiment lieu de s'alarmer. Ça va permettre aussi que la consommation se relance et que l'investissement aussi se relance. Donc, il n'y a pas de... Pas plus d'inquiétude. Non, pas plus d'inquiétude, ça. Merci, Antoine, pour cette rapide analyse. Je te souhaite un bon salon. Merci.